Il y a une affaire qui est maintenant que les parents d'élèves ont une grande part de Bastyroussi qui est le président des bureaux exécutifs de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation des valeurs et en même temps il a été engagé le gouvernement scolaire du CM du CM du collège Serina Issa Lai Il y a une affaire qui est en train d'écrire Il y a une affaire qui est en train d'écrire Merci beaucoup Jadadjev Merci beaucoup Aïte Théo, laissez-le C'est ce qu'on peut dire c'est qu'on a fixé l'examen du CM du 22 juin du 27 juin du MIRUM BAC Général 14 juillet Mais il y a une affaire qui est en train d'écrire Il y a une affaire qui est en train d'écrire Parce que comme les CM du XEMES ont menacé le propose d'examen Alors beaucoup de syndicates qui étaient en train deux enseignants des décisions Ils ont dit qu'ils aient des étudiants de l'éducation et des valeurs pour la défense de la défense de l'éducation et des valeurs. Je suis un professeur de lettres, d'histoire et de géographie au CMC Duna Issa Lai, par ailleurs président du bureau national du bureau exécutif national de la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Cette plateforme a été créée le 2 août passé, parce qu'on a vu ces actes de violence, ces actes de vandalisme, cette indiscipline qui ne dit pas son nom. Voilà autant des raisons pour créer la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs. Il y a des clifs, de l'élémentaire à l'universitaire. Je pense que c'est des enseignants en retraité, donc des ingénieurs et des professeurs. Je pense que c'est qu'ils ont occupé de hautes responsabilités dans ce pays. Comme Moussé Masek et Birantsek, je pense que c'est que c'est le président du comité. Par rapport au sujet proprement, à savoir les examens, aujourd'hui il y a de réelles menaces. Parce qu'on connaît le gouvernement scolaire, il y a les parents d'élèves qui sont membres aussi de l'affaire. Parce qu'en quelque sorte les professeurs aussi sont des parents d'élèves. Aujourd'hui, les menaces qui pèsent, parce qu'on connaît l'examen, il y a de l'examen, il y a de l'examen, il y a de l'examen. Il y a des années plus graves, des années 2016, 1996, et les accords de 2018, j'allais dire, 2016-2018, il y a des plus graves, il y a des réquisitions. Ils vont aller à l'enseignement, à la maison, à la réquisition, mais il y a des plus graves. Mais cette année-ci, effectivement, il y a eu des perturbations. Il y a eu plus de 11 plans d'action. Si on connaît le quantum horaire, normalement, au niveau de l'élémentaire, c'est 900-900 heures. Si on connaît le moins, normalement, le professeur Dicem, il doit être utilisé à 90% de ses heures dues. Si on connaît le secondaire, il doit être à 80% de leurs heures dues. Mais si on connaît cette année-ci, également, c'est une année particulière. Si on connaît, il n'y a pas eu de fête. Parce que, normalement, le trimestre de l'année scolaire à l'élémentaire, nous devons diviser en trois trimestres. Donc, regardez, le premier trimestre, du 5 octobre, le 2 janvier. Le deuxième trimestre, c'est le 2 janvier, le 25 mars. Mais si on connaît l'épreuve d'éducation physique et sportive, on va venir. Maintenant, vous avez une menace. Je suis en train de expliquer. D'abord, je suis en train de faire presque 15 jours, mais je suis en train de faire presque le lundi de Pâques. Comprends-vous ? Effectivement, il y a eu du boycott, n'est-ce pas, comment dirais-je, encore des épreuves d'éducation physique. Et je vous rappelle que le président de l'association, des professeurs d'enseignants d'éducation physique, il est dans le bureau exécutif de notre plateforme, ainsi que son secrétaire général. C'est une précision. Je veux vous expliquer. Professeur, vous êtes en grève. Qui vous dit, il n'est pas le temps de faire. 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 Il est dans le bureau exécutif de notre plateforme. Le secrétaire général, Babacar Ndiaye, est dans le bureau exécutif de notre plateforme. Donc, je ne sais pas beaucoup ce que je veux dire. Effectivement, il y a eu des problèmes au début. Pourquoi les problèmes sont-ils ? Parce que le ministre des Finances, Abdoulaye Daoud Diallo, ne veut pas respecter les engagements. Si vous voyez, les engagements, ils étaient avec les syndicats. Mais justement, à ce fait qu'il y a des problèmes, ils peuvent répercuter ces cas-là. Pour que les gens puissent comprendre, pour que les gens puissent comprendre, j'ai dit que la période de grève, la période de l'heure où le gouvernement n'avait pas respecté ces engagements. Parce que ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont viré les enseignants, ils ne vireaient pas tout. Ils n'avaient pas tout viré. Parce qu'ils ont une imposition. Donc, ils ont besoin d'augmentation. Ils ne doivent pas avoir impôts. C'est-à-dire que les gens puissent faire un autre plan d'action. Est-ce que vous comprenez ? C'est-à-dire que les professeurs d'éducation civique, ils ont donc fait une banque. Mais après, il y a eu encore des négociations pour revoir les accords. Le ministre de l'éducation, le ministre de la fonction publique, le ministre des finances et les syndicats, les groupes... Vous ne pouvez pas défendre vous. Non, non, vous allez me défendre vous. Vous voyez, je suis un homme libre. C'est fondamentalement important. Je suis un gouvernement et l'opposition. Donc, il faut que moi, ce que je veux, vous comprenez, je vais vous parler de tous les gens qui ne comprenez. Ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grèves. C'est le dernier plan d'action. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas se dire. 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 Mais ils ne peuvent pas se dire. C'est vrai, c'est vrai. Ils ne peuvent pas se dire. C'est un enseignant. On nous a viré. Les problèmes ont été réglés. D'accord. Est-ce que vous comprenez ? Tous les enseignants aujourd'hui au Sénégal, ce que je veux dire, au début, il y avait des problèmes parce que le ministre ne veut pas respecter ses engagements. Bon, mais... C'est ce qu'on doit dire. C'est ce qu'on doit dire. Moussi, 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 il y a un titre. Pourquoi tu viens de expliquer que tu es dans le cadre des parents de la vie ? Non, moi, je sais que les parents de la vie ont été réglés. Il y a quelque chose... Oui, il faut qu'il y ait des choses. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Le système éditatif qui est en mal. Parce que le sujet est suivi, c'est ce que l'on dit. Parce que les XAMS, c'est ce qu'on doit dire. Ils ont dit carrément, nous ne l'ont pas vu. Ce qu'on doit dire, respectez-vous. Et si on se déroulent, les enseignants décisionnaires, les enseignants qui passent, ont appris, ont appris, ils n'ont pas tous. Quand on a fait, il y a un point de fin, les matchs de la fin. Ils ont dit que, ils ne sont pas restés, sinon, ils ont appris. Donc, c'est ce qu'on doit faire. Donc, C'est-à-dire qu'il y a des concours à faire notre éducation physique. Il y a beaucoup d'épreuves physiques. Et tout ça, il y a des incidences. Est-ce que tu as des conditions ? Sémédo, la plateforme nationale pour la défense de l'éducation et des valeurs est à équidistance entre les syndicalistes et l'État. Son rôle est de renforcer le système éducatif sénégalais. Est-ce que tu comprends ? Maintenant, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des grèves. Le dernier point d'action, c'est qu'au mois de mai, on va virer. Au mois de mai, parce que les accords ont été signés depuis le 26 février. Ils sont en train de dire que le 26 février, le mois de mai, il n'y a pas des grèves. Pourquoi je veux dire ? Parce qu'on attendait le mois de mai, on attendait le vire-mai. Au mois de mai, il y a eu des impositions. Comprends-tu ? Ce qui a été dit, c'est que le 26 février et le 20 février, nous déclençons les mots d'ordre. Si le ministre de l'éducation, le ministre des finances, il a reconnu qu'il a fait des erreurs d'interprétation. Nous démarquons, nous démarquons, nous démarquons, nous démarquons, nous démarquons tout le monde. Il y a une justification. Non, je ne suis pas entourée. L'est-ce que vous avez fait des erreurs ? L'est-ce que vous avez fait des erreurs ? Vous vous avez fait des erreurs ? Après, quand on s'est passé, ils ont viré tout le monde. Si vous voyez ce biletage, les enseignants ont été en 500 000 francs. Est-ce que vous entendez ? 500 000 francs. Vous m'entendez, je suis un enseignant, je parle, je suis dans le système. Saour Sen est dans notre plateforme pour la défendre l'éducation et l'éducation. Pour la casse, leur casse a été très légitime et ça a porté ses fruits. Ce qu'on va dire, c'est que l'employé doit le faire. Effectivement, nous sommes avec les ministères. Ils doivent le faire pour aller voir ce bulletin de salaire. C'est ça notre problème. C'est vrai que c'est un autre cas. Mais pour l'établi, l'engagement et l'enseignement, ils ne l'avaient pas respecté. Il faut déclencer un dernier plan d'action. Mais dès que déclencer, les ministres, ce n'est même pas le ministre, c'est le ministre de l'éducation, le ministre de la fonction publique, le ministre des finances, le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Diz, le ministre de l'Haït Abdel, c'est-à-dire qu'on a participé. Mais ils sont aussi beaucoup de capitales. Dans l'organisation, l'organisation, l'examen, ils sont tout à fait pour les organisations aïe aïe frais beau pareil bruno l'enfant et d'un 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 d'année prochaine moudierie d'affaires d'action n'est anébi glade et m'examé n'est rien d'oxygène réaliste le jeu suis parfaitement d'accord totalement en phase avec ça c'est à dire qu'il faut qu'on corrige également les les erreurs me comprendre enseignants de l'homme maintenu de froid de courir je dit mais mon mode est moins t fini dans l'état c'est le seul corps est dans l'état de l'homme de l'élève de l'homme mais enseignants avec mon moins à exémer moudinfo avec ses propres moyens dans des zones parfois très réculées comprendre mouton octobre novembre décembre d'un coup les donkos donc ces frais de déplacement accès d'un d'un entre autres le c'est ne pas normal on le dénonce vous avez compris le on le dénonce parce que tu dis ni c'est vrai que le bon de me tu collèges mais les élèves au bfm ils cotisent deux mille francs pour les frais d'examés au bac c'est cinq mille francs à notre époque comme dix mille voilà mais c'était à cinq mille francs mais ce que je veux dire faut vous établir une responsabilité parce que ça ne doit pas faire l'objet de grève parce que vous avez des détails il faut régler une bonne fois pour tout qu'on n'y grève tu vois l'eau amoureux du droit de grève gt d'un iman hana yo de guolaf de mener l'état un tort n'occupe ma état d'années yoye djérou grève il y en a non cd d'état djérou gare moi établi bon il s'adam non manou qu'on m'a état non de mané nous c'est que je dis moi bon mot de l'eau dit que comprendre n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est qu'on n'est que qu'on n'a qu'on n'est qu'on n'a pas de grève il y a eu ai 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 correction de bfm aï bac non de l'eau demande tchagante établi pour une farde y est a dit amnalena le théo qui bacb parce que bi syndicaliste est annoncé grévier si des accords y un petit dernier accords y office du bac de fa chans le nien n'y en a hamner n'y en a déployé une pour ne que président de jury mon nec n'ak link hamne et dame n'est une syndicaliste et non l'om man l'om Vraiment m'arme s'en prie parce que je ne maîtrise pas ce sujet là Platformme maitriser visualisation Outre proumie Est-ce que tu m'écoute ? Je ne m'en prie pas à dire avec mes connories, je ne dis que des histoires Moi, ce que je dis, je dis maintenant Alors, tu m'en prie pas à dire Non, mon connery, ça n'est pas la bien Non, non, justement Je voulais dire que Je ne m'en prie pas à dire sur le débat où je ne maîtrise pas Est-ce que tu comprends ? Merci. Mais Moussé, est-ce qu'ici, si un débat ne maîtrise pas C'est une plateforme qui a été créée. Jusqu'à ce moment, tu es venu pour enfoncer mon syndicat ici.